quand je dis mobat ça vous dit quelque chose c'est l'actualité donc ça vous dit quelque chose moubat de son vivant fut un musicien hondin nigérian j'ai quand même mal en tant que personne en tant qu'être humain en tant que créature de dieu et ensuite enfant de dieu de constater que dans le milieu chrétien francophone je ne sais pas peut-être que vous en avez entendu parler mais personnellement je n'ai pas encore entendu parler on ne parle pas de la situation de cette situation particulière qui pourtant est une actualité internationale tout le monde en parle mais pourquoi est-ce que les chrétiens ne parlent pas c'est vrai c'est parce qu'il était paillant mondain je sais pas quel terme utiliser exactement d'ailleurs je ne sais rien de sa foi soit personnellement en tout cas j'ai énormément appris de la mort de ce jeune homme et j'ai appris cette leçon donc de cette mort la première chose que j'ai appris la première leçon en tout cas que j'en ai retenu est que les gens te détesteront à tort ou à raison peu importe le bien que tu leur auras fait ils te détesteront quand même parce qu'ils ont décidé de te détester et je ne peux rien y changer deuxièmement les gens sont au coeur et ils te détesteront même après ta mort et pourra même transférer cette haine vers tes enfants pour le simple malheur qu'ils sont tes enfants troisièmement lorsque les gens autour de toi ne vont pas bien et qu'ils te le font savoir tu dois agir n'attends pas leur mort pour prouver combien ils étaient importants à tes yeux pour prouver combien tu les aimais ceux qui ne peuvent pas te porter de ton vivant ne le feront certainement pas une fois que tu seras mort à moins que ce soit pour prouver au monde qu'ils ont un terme atteint parce qu'aujourd'hui malheureusement beaucoup personnes agissent pour les vues uniquement pour qu'on voit qu'ils ont fait pour qu'on voit qu'ils ont agi mais ce n'est pas le point quatrièmement si vous arrivez quelque chose aujourd'hui si vous êtes dans le coma qui se tiendrait près de vous réfléchissez à cette question car la réponse à cette question c'est justement là que vous devriez concentrer toute votre énergie d'abord le reste ensuite je ne dis pas qu'il faut aider d'autres personnes qu'il faut être là pour d'autres personnes mais vraiment il faut être là pour les premières personnes qui seront là lorsque tout tira mal et qu'il n'y aura personne autour de temps vivant non pas comme je mourra en fait cinquièmement ceci est plus une prière qu'autre chose je prie que vous ne soyez pas populaire après votre mort ce jeune homme beaucoup ne le connaissait pas de son vivant personnellement moi j'ai jamais parlé de lui et c'est juste après sa mort que j'ai ouvert son histoire et franchement sincèrement je suis restée des heures des jours et des jours dans cette actualité parce que partout sur mon fil d'actualité facebook sur tik tok partout c'était partout la formation ce qui fait que j'étais dessus et j'ai suivi de près cette situation malheureusement après sa mort je prie que tu restes suscite des hommes et des femmes qui combattront à vos côtés de votre vivant pas après votre mort des personnes qui seront là pour vous qui vous seront loyal des personnes qui seront pour vous un soutien des personnes qui vous porteront qui vous défendront lorsqu'on vous descendra des personnes qui vous défendront lorsqu'on sera en train de vous calomnier des personnes qui vous défendront quand rien n'ira autour quand vous serez celle abandonnée à vous même ces personnes là qui vous soutiendront quand vous serez injustement jugé quand vous ce que j'ai compris aussi c'est que que tu sois né de nouveau ou pas lorsque tu meurs injustement dans l'esprit créera justice car l'amour de dieu n'est pas que pour ceux qui parlent en langue et qui sont dans l'église l'amour de dieu est pour toute la création car c'est sa création christ est mort pour que tout soit sauvé et même le chrétien d'aujourd'hui était le païen d'hier parce que le mal survient lorsque le mal survient le dieu de justice parce qu'il est juste juge agit pour que justice soit faite le septième point et le dernier point est que ta famille est en premier ministère m ta famille on est tout à femmes qui les enfants ensuite tes neveux tes encles à tes parents ou un frère etc ils ne sont certes pas parfaits ils ne seront jamais d'ailleurs mais j'aimerais te rappeler ici que dans toutes les familles il ya des problèmes dans toutes les familles il ya des soucis dans toutes les familles en ce chemin on se prend la tête mais comme on dit chez moi en gala sinali bota et ben dana kamay katana katé dans son restaurant en sont et si les les combats la famille c'est parce qu'il sait que c'est de là même que nous sommes censés puiser nos bénédictions voilà pourquoi la bible même nous enseigne que nous devons honorer nos parents d'abord au nom ton père et ta mère c'est le seul commandement à laquelle est rattaché une promesse à lui peu importe ce qui pourra advenir dans la vie face à un problème les premiers concernés seront les membres de ta famille on cherchera d'abord à contacter tes parents remarqué quand on soit à l'hôpital lorsqu'un sujet tout on veut voir notre malade et tout on va vous poser la question de savoir êtes vous de la famille on ne te demandera pas est-tu son ami est-tu sa connaissance non on te demandera êtes vous de la famille c'est de ça qui s'agit je souhaite que je me garde et qu'il nous accorde la sagesse qui nous accorde l'intelligence des temps qui nous accorde le discernement qui nous accorde avoir cet amour en nous l'amour qui surpasse les jugements l'amour de dieu l'amour divin l'amour qui regarde au delà de ce que les yeux humains peuvent voir l'amour qui perçoit le bon dans le mauvais l'amour qui perçoit la lueur d'espoir dans l'obscurité que dieu vous bénisse l'amour qui pour le bénisse